... C'est abstenu sur le budget, il s'agit d'un budget d'ajustement et de quelques corrections, même s'il y a des choses qui nous ont retenus. Par exemple, faire une autorisation de programme sur les TIC, donc sur le très haut débit, je ne comprenais pas très bien, c'est parce que la région n'a pas créé une société régionale pour gérer ça qu'il faut le faire enrichir. Il y a des risques de suivi un peu difficiles. On n'a pas voté en revanche, on a voté contre l'admission à nos valeurs, parce qu'on va enrichir sans cause un certain nombre de sociétés ou de particuliers. Par exemple, Body First, géré par le docteur Dugamain, c'est Mme Michel Chevré qui lui avait donné un local qu'il n'a pas payé, il ne paye pas les loyers. On va lui donner plus de 50 000 euros en non-valeurs, c'est-à-dire qu'on abandonne, même si, dit-on, qu'on peut poursuivre après avoir fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Je dis tant que toutes les diligences et tous les moyens de recouvrement forcé n'ont pas été épuisés, je ne fais pas tomber en non-valeurs. Je connais d'autres sociétés qui sont solvables, et bien, ont à présenter là un non-valeur. Je l'ai dit à la Chambre régionale des comptes, je me suis opposé à leur conclusion, ce n'était pas un refus de poursuivre, c'était un refus de faire tomber un non-valeur et d'enrichir des gens comme ça pour faire plaisir. Bon, vous avez vu l'ambiance. Il est difficile de parler dans cet hémicycle. C'est du niveau du huisseau, je le dis. Vous demandez à un président, dès le démarrage de la réunion, dès le commencement, nous voulons avoir des questions diverses. C'est pourtant dans l'ordre du jour qu'on nous a envoyés. Et on nous dit, on ne peut pas avoir de questions diverses parce que la Chambre régionale des comptes a dit que c'est interdit. C'est faux. On a lu la page 22 du rapport en disant, pour des questions substantielles, on ne peut pas prendre de délibérations en questions diverses qui ne figureraient pas à l'ordre du jour. En revanche, pour les questions d'actualité, il y avait une actualité riche quand même. Par exemple, la suppression des 40%. Nous voulions faire adopter une résolution pour dire que la région s'oppose à la tentative de suppression des 40%. Nous voulions parler de ce qui s'est passé, de ce que la presse a publié dans les colonnes de vos confrères, comme quoi il y a eu financement illégal de campagne régionale et de campagne municipale. Eh bien, pour lui, c'est un cancan, c'est une agression. Et puis, et je finis ça qui est grave, on m'a accusé d'être un assassin. M. Bardaille m'a accusé d'être un assassin à la dernière plénière. Le président n'a pas arrêté, n'a pas fait un rappel au règlement, n'a pas fait une suspension. Aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a pas de questions diverses. Mais lui, il se lance dans des accusations en disant que je mangeais et j'allais à la pêche avec des procureurs, que j'ai enrichi, qu'il y a un chat à bain, etc. Mais je lui ai déjà dit de porter plainte. Il l'a déjà fait, puisqu'il a été voir un président de la République, M. Macron, il a été voir Mme Belloubet pour dire qu'on a condamné M. Molinier, pourquoi ça va aussi vite pour lui ? Mais quand je suis arrivé aux responsabilités, j'ai trouvé les choses, j'ai les posées. Et que je vous demande d'accélérer les procédures, de trouver un dossier à l'UREL. Voilà l'ambiance ici. C'est lamentable. C'est lamentable. Le parti a réagi. Je viens d'appeler le président de l'association des Mets, qui est réunie au WTC, pour dire que cette affaire-là est grave, faite dans des conditions absolument inacceptables. Tous les receveurs municipaux, les payeurs départementales et régionales, ont écrit à leur exécutif pour leur dire à partir du mois de novembre, vous ne pourrez pas payer. Mais pique encore, vous ne pourrez pas, même si vous prenez une délibération, allouer ce type de majoration, de rémunération, au contractuel. Ensuite, dans la lettre, ils vont encore plus loin en disant vous recevrez ultérieurement un autre courrier pour le remboursement des induits. Où va-t-on ? D'autant plus que le passage sur lequel on s'appuie, c'est le rapport de la CRC relatif à la gestion de Cap Excellence, qui a régularisé en février 2019. Mais il y a des confusions dans l'affaire. On ignore certains arrêts du Conseil d'État. Les contractuels de droit public ont parfaitement droit à ça. Donc ça se fait en précipitation, sans discussion aucune, de manière unilatérale et brutale. Comment voulez-vous qu'ici, on ne prenne pas une résolution ? On ne peut plus discuter ici. Évidemment, vous demandez la parole. On vous la refuse. On vous insulte. On vous dit que vous êtes un voleur et un malpropre. Mais on ne vous donne pas la réponse. Comment voulez-vous avoir un débat apaisé et démocratique ici ? C'est véritablement une régression et c'est lamentable. Oui, effectivement, tout s'est bien passé concernant ce budget. Il faut rappeler que c'était juste un budget de réajustement, notamment concernant les fonds européens et un certain nombre de travaux n'ayant pas suffisamment avancé les différents chantiers. On a dû réajuster pour que d'autres puissent se mettre en place. Effectivement, 84 millions, ce qui permettra encore d'accentuer l'effort de la région dans l'activité économique puisqu'on sait très bien que la commande publique a un rôle essentiel pour le développement. Nous, effectivement, nous l'avons dit, on l'a qualifié de BS, mais nous étions déjà prononcés sur l'orientation concernant le résultat puisque le plus souvent, le BS, c'est essentiellement l'affectation du résultat. Nous nous étions déjà prononcés lorsqu'on a affiché le compte administratif et quelle orientation qu'il fallait avoir. Et là, c'était juste quelques réajustements et d'autant plus que nous, nous fonctionnons dans un cadre puisqu'il y a eu un PPI qui a été voté pour cinq ans et qui nécessite au fur et à mesure de la consommation budgétaire aussi bien investissement qu'en fonctionnant qu'on puisse faire des réajustements. D'autant plus, comme vous le savez, au niveau de la région, il y avait toujours ce problème au niveau des AP et des AE qu'il faut corriger et chaque décision, chaque budget, c'est l'occasion de pouvoir apporter certaines corrections. Oui, on a voulu un forum puisque ce qu'on voudrait c'est que tous les Guadeloupéens puissent s'exprimer. Lors du dernier congrès, ce sont les partis politiques. Ce forum, dans la deuxième quinzaine du mois de novembre, permet de voir ce que tous les acteurs économiques, sportifs, culturels puissent s'exprimer, donner leur point de vue et le 20 décembre, nous aurons un congrès des élus qui va prendre des résolutions. Maintenant, concernant le travail, nous sommes au mois de juin, nous avions le 15e congrès. Ce que je voudrais dire, nous avons beaucoup débattu sur ces différentes questions depuis des années et chacun au quotidien a un travail à faire ou encore dans son organisation politique. Et c'est pour cela que cette commission ad hoc devra en quelque sorte harmoniser, coordonner le travail de manière à ce que nous puissions aboutir au 20 décembre à des propositions pour une nouvelle gouvernance. Et je reste persuadé que le contexte, la réalité d'aujourd'hui nous impose cela et nous oblige en quelque sorte à que nous puissions faire évoluer les choses. Une commission proposer des nombres d'élus paritaires entre le département et la région avec le président en plus. Tout à fait, c'est une volonté des deux collectivités que nous ayons le même nombre d'élus. Donc c'est cinq, puis les présidents. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'ensemble des parlementaires, c'est-à-dire les trois sénateurs et les quatre députés sont également membres de cette commission. et je pense que tout ce monde va pouvoir se mettre ensemble, travailler de manière rapide, je dirais en quelque sorte, mais surtout pour qu'au 20 décembre, nous puissions sortir des propositions qui correspondent à l'attente de Guadeloupe. Sous-titrage ST' 501